Alléluia 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 Goûtez le vent Goûtez le vent Jésus goûtez le vent Goûtez le vent Goûtez le vent Alléluia Alléluia Goûtez le vent Goûtez le vent Jésus goûtez le vent 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 Qui t'es, sois glorifié, Alléluia, Alléluia. Où t'es le vent, Jésus, ôt'es le vent, ôt'es le vent. Où t'es le vent, ôt'es le vent, Alléluia, Alléluia. A toi la gloire, Jésus, ôt'es le vent. A toi nos vies, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse richement, levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 23, psaume chapitre 23, nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien Et ce que l'Éternel Dieu demande de toi Ce que tu pratiques la justice Que tu aimes la mise et donne Et que tu marches en bleu avec ton Dieu Avec ton Dieu Avec ton Dieu Tu marches en bleu avec ton Dieu Oui, on t'a fait Amen. Et ce que l'Éternel ne demande de toi Et que tu marches en bleu avec ton Dieu Et que tu marches en bleu avec ton Dieu Et que tu marches en bleu avec ton Dieu Nous voulons marcher avec toi Notre Père Céleste, notre Dieu Et c'est vrai, avec humilité, avec simplicité Nous te désirons, mon bien-aimé Père au Dieu De faire de nous ce que tu veux Et surtout pas que tu brises davantage nos coeurs Passons au Dieu Et de prendre le contrôle effectivement aussi De ce que nous sommes Dans notre fort intérieur, mon Père Et de nous conduire dans ce chemin Selon ta volonté à toi Seigneur, nous voulons vraiment Te plaire en toutes choses Merci vraiment pour ce moment béni Que tu nous donnes encore aujourd'hui La grâce d'être encore dans ta maison Mon bien-aimé Père Céleste, mon Dieu Et de pouvoir aussi entendre ces chants merveilleux Des sions, Seigneur Qui sont chantés pour ta gloire à toi De voir ce coeur Aussi se réjouir aussi en toi De te voir aussi à l'oeuvre, Père Et descendre au milieu de nous, mon bien-aimé Père Dieu Pour pouvoir nous consoler, mon sauveur Ta présence à toi nous console Que nous réjouis nos coeurs Et nous fortifions encore davantage, mon roi Et de pouvoir prendre courage, mon bien-aimé Père Parce que là nous réalisons Que tu es le Dieu vivant, mon sauveur Aide-nous encore à continuer la marche, mon bien-aimé Père Saint Merci encore pour chaque frère Et chaque sœur encore aujourd'hui En ces lieux Ceux qui sont aussi en connexion Dans différents endroits, Père Et qui sont aussi attachés Aussi à ta parole à toi, mon bien-aimé Père Qui désirent davantage Va être conduits et éclairés par toi Nous te disons merci encore Pour la délivrance La guérison, Père Dieu Pour le secours Et le soutien Que nous t'avons apporté encore A ton peuple Encore en ces temps Nous vivons, Père Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur A toi la gloire Le nom de la puissance Pour chaque antiquette et chantée Merci encore Pour tout ce que tu fais Pour nos pères Car nous t'avons ainsi prié Au nom Seigneur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur Que le Seigneur notre Dieu soit béni Amen Que le Seigneur notre Dieu soit béni Amen Chacun Mais nous savons que dans notre marche Effectivement Les choses ne sont surtout pas souvent Comme nous les désirons Mais nous savons qu'effectivement Que le Seigneur notre Dieu Ce qu'il fait, c'est toujours pour notre bien Ce que nous désirons C'est de pouvoir faire non pas ce que nous voulons Mais de faire ce que lui il veut Il désire effectivement avoir un peuple obéissant Un peuple soumis Un peuple effectivement Qui l'aime Et qui marche avec lui Non pas par la vue Mais par la foi Croyant réellement Que le Seigneur notre Dieu A la capacité de pouvoir Véritablement accomplir Ce qu'il a lui-même Aussi fait comme promesse Nous demeurons fermes Dans ce que notre Dieu A eu à pouvoir dire Parce que Nous ne sommes pas Des nouveaux arrivés Mais nous sommes Des ceux-là Qui ont eu la grâce De marcher avec lui Et qui ont eu A pouvoir réellement Aussi expérimenter D'avantage aussi Sa fidélité Tout au long de ce chemin Dans lequel il nous a donc placés Et nous avons appris Effectivement aussi A l'apprécier aussi Dans ses décisions Dans sa manière De pouvoir réellement aussi Agir dans chacun de nous Et de pouvoir aussi Manifestier aussi D'avantage sa présence Quand il le veut Et au moment où il le veut aussi Non pas quand nous le voulons Mais quand lui Il le veut également aussi Nous le supplions Qu'il nous aide A ce que nous puissions Lui être attentifs De manière à ce que Nous puissions vraiment Entendre Comme lui veut Que nous puissions entendre De manière à ce que Nous puissions aussi Lorsque nous nous trouverons Dans une situation tellement difficile Nous puissions nous souvenir De telle manière Quelle manière Il nous a parlé Comment il nous a parlé Effectivement aussi Et ce qu'il nous arrive A pouvoir aussi Nous dire aussi Et cela c'est aussi ainsi Que nous avons remarqué aussi Parmi ceux-là Que le Seigneur a eu A pouvoir aussi Et conduire tout au long Des temps Surtout nous Nous souvenons toujours D'Abraham effectivement Et de la manière dont Dieu lui a conduit Et aussi Dieu l'a aussi Davantage aussi Éprouvé Nous l'avons aussi A pouvoir aussi Nous y référer Sachant que Dans ce monde où nous sommes Certainement c'est vrai Nous attendons A ce que Notre marche Notre vie effectivement Sur cette terre Soit avec beaucoup d'allégresse Et beaucoup de joie Mais Dieu nous a fait comprendre Que c'est une vie de douleur Par laquelle nous sommes appelés A pouvoir passer Nous attendons pas de fleurs Sur notre chemin Nous attendons simplement Des pierres Des insultes Et des injures aussi Effectivement aussi Mais tout cela Ce qu'on appelle L'opprobre de Christ Que nous voulons réellement S'y prendre Nous ne voulons pas Réellement Réculer Mais nous voulons Avancer davantage Et nous remercions Notre Dieu De ce qu'il ne Nous a pas laissé seul Pour que nous puissions Commencer à voir Nous poser des questions Et pourquoi ceci Mais il nous a Montré qu'effectivement Qu'il est avec nous Et il a dit Que voici Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin de temps Nous Nous sommes de ceux-là Qui persévèrent Davantage Et qui Gardent réellement Leur foi aussi Dans le Seigneur Afin de pouvoir Réellement aussi Être sauvés Nous avons que La foi nous garde Effectivement Dans les choses Que le Seigneur Notre Dieu nous a donné Pour que nous puissions En prendre possession Et si aujourd'hui Nous n'avons pas la foi Alors nous pouvons être Effectivement Si bien de malheureux Plus que de malheureux Parce que Dieu nous a fait Connaître ce qu'il a Ce qu'ils ne connaissent pas Les choses de Dieu C'est autrement Mais quand nous sommes De ceux-là Auquel le Seigneur S'est révélé Et qui nous a aussi Fait goûter aussi Les choses qui concernent Le Royaume de Dieu Alors nous sommes Réellement de ceux Qui même Dans la souffrance Nous acceptons De pouvoir persévérer Dans ces choses-là Effectivement Nous remercions Notre Seigneur Pour sa fidélité Aussi Pour son amour A notre endroit Parce que nous savons Que peu importe La situation Dans laquelle on peut se trouver Mais quand nous crions A Dieu Même si cela prend du temps Il entend Et il exauce Nos prières Alors nous marchons Avec un Dieu Dont nous savons Qu'il aime exaucer Les prières Et pour ça Que l'arme du croyant C'est aussi les genoux Et la prière Effectivement Peu importe Les conditions Dans lesquelles on peut se trouver Mais nous savons Que le Seigneur Est notre force Nous avons les genoux Nous savons aussi Parler Et aussi prier C'est Dieu Et que nous savons Que si nous demandons Quelque chose Selon sa volonté Même si cela prend des années Mais nous sommes sûrs Et certain Que Dieu nous écoute Et si nous savons Que Dieu nous écoute Nous avons l'assurance Que nous possédons La chose que nous avons Aussi demandé A notre Dieu C'est cette fois Que le Seigneur Nous a accordé La grâce d'avoir Afin que dans toutes Les circonstances Il puisse toujours être Manifesté Or nous savons Que nous sommes tous Passés de la mort A la vie Parce que nous aimons Le frère Et ça c'est la grâce Que Dieu te donne Aussi mon frère Aime ça De ne pas te tromenter C'est la grâce Qu'il prie Qu'il prie Qu'il prie Le frère J'échappe C'est pour ça Que le Seigneur Soit en nous C'est la Voilà Verset 4 Il y a donc diversité Il a été en effet Il a été baptisé Dans un seul esprit Pour former un seul corps Soit juif Soit grec Soit esclave Soit libre Nous avons tous été Abrevés d'un seul esprit Ainsi donc Le corps n'est pas Un seul membre Mais il est formé De plusieurs membres Amen Et puis nous disons Ici nous disons Au verset Au verset Au verset Au verset 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 26 Non 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 Verset 28 Verset 27 Verset 28 Verset 28 Vous êtes donc le corps de Christ Et vous êtes tous ces membres Chacun pour sa part Vous vous souvenez non ? Et Dieu a établi donc Dans l'église Premièrement des apôtres Deuxièmement des prophètes Troisièmement des docteurs Ensuite ceux qui ont Le don de miracles Puis ceux qui ont Le don de guérir De secourir De gouverner De parler diverses langues Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous sont-ils Le don de miracles ? Tous sont-ils Le don de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprèrent-ils ? Aspirez aux dons Les meilleurs Et je vais encore Vous montrer une voie Par excellence Vous vous souvenez non ? Et puis il continue Mais quand je parlerai Les langues des hommes Et des hommes Si je n'ai pas Cette charité Donc Cet amour Je suis un harin Qui résonne Ou une cymbale Qui rétentit Et quand j'aurai même Les dons de prophétie Et c'est Vous savez nous les lisons Mais quand même Si nous prêtons attention Nous réaliserons Réalement Que parfois Nous ne regardons pas Les choses Que nous le regardions Nous plaçons souvent L'importance Sur des choses Que nous voyons Que nous pensons A nous-mêmes Et ça c'est vraiment important Alors que ce n'est pas La chose qui est importante Pour Dieu Vous pouvez avoir les dons Et vous pouvez même Épater les gens Par les connaissances Que vous pouvez avoir Ce n'est pas moi qui le dit Parce qu'on peut dire Oui il nous dit Mais c'est le Seigneur Et ça ça m'a toujours touché J'ai dit Dieu d'Abraham L'homme dans sa logique Peut penser pouvoir T'avoir connu Mais en fait Quand Dieu maintenant Se fait voir Et dans sa façon de faire Il confond même l'homme C'est pour ça Que nous avons toujours aimé Cette écriture qui dit Que tout homme soit reconnu Pour menteur Mais que Dieu seul Se soit reconnu Pour vrai Frère et sœur On ne peut pas faire Des doctrines Là où il n'y a pas Des doctrines Et puis on ne peut pas Enseigner Ce qu'on ne peut pas Enseigner Nous enseignons Ce que Dieu a enseigné C'est quand même Mais maintenant Pour que nous enseignons Ce que Dieu a enseigné Il faut que Dieu nous enseigne C'est vrai Pour que nous parlons Disons ce que Dieu A eu à pouvoir dire Il faut que Dieu nous ait dit Ce qu'il a eu à pouvoir dire Pour que nous puissions Arriver à pouvoir dire Effectivement Comme Dieu l'a dit Et là C'est quand même touchant Alors il nous dit Ici il dit Et regardez bien Il dit Quand j'aurai Je vais prendre Dans votre version Ici Parce que vous avez Cela aussi Un Corinthien chapitre 13 Vous savez Je suis reconnaissant Dieu Pour ce qu'il fait Dans sa manière De faire les choses Que Dieu bénisse Notre soeur Alice Oui Nous remercions Dieu Mais vous saurez pourquoi Un Corinthien 13 Il nous dit Quand je parlerai Les langues Des hommes Et des anges Si moi Je n'ai pas la charité Donc c'est l'amour Ils ont exprimé Cet anglais là Pour que Enfin je pense Qu'ils ont voulu Le mettre là comme ça Pour qu'on n'ait pas La confusion Entre l'amour Vous savez non ? L'amour Donc il a voulu mettre La charité Je pense que c'est comme cela Mais Si je n'ai pas la charité Je suis un arrêt Qui résonne Ou une cymbale Qui rétendit Il dit quand J'aurai même Le don de prophétie C'est un don Qu'il y en a Parce que quand Quelqu'un Le don de prophétie C'est autre chose Et on voit Tout le temps La fiche partout là-bas Surtout en Afrique Et partout Et donc Les gens aiment bien cela Il dit Il dit Il dit Et la science La science La science De tous les mystères Vous suivez cela ? Et toute la connaissance La science C'est aussi la connaissance 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 Quand j'aurai même Toute la foi Jusqu'à transporter Transporter des montagnes. Vous avez remarqué dans un Corinthien chapitre 12, nous l'avons lu. Donc pour ceci, pour cela, vous vous souvenez, non ? Alors, il dit, je vais transporter des montagnes. Il dit, si je n'ai pas la charité. Si, voyez-vous, c'est là que nous comprenons que Jésus-Christ, notre Seigneur, a une sagesse extraordinaire. Et que quand il parle parfois, nous ne se disons pas tellement très bien les choses, mais il sait ce qu'il dit. C'est pour cela que souvent, on nous ramène, en nous rappelant Matthieu chapitre 7. Vous vous souvenez ? Plusieurs me diront en ce jour-là, vous vous souvenez ? N'avons-nous pas, prophétisez pas, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait des miracles, beaucoup de miracles parlent ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais. Vous voyez que la parole est vraie. Ça, c'est un corinthien presse. Il dit, quand j'aurai même tout ça, tout ceci, le don de ses filles jusqu'à moi, a fait beaucoup de miracles. Et puis, il continue, il va encore beaucoup plus loin. Regardez très bien. C'est pour que nous soyons sincères, frères et soeurs, que ne puissions pas prendre les gens en disant, ah, on sait qu'on va arriver. Mais non, mon frère, il faut que, toujours un examen de soie. C'est comme l'apôtre Paul l'a dit, il dit, mais je traite toujours durement mon corps. Que Dieu ait pitié et nous aide. Alors, il dit ici, il dit, écoutez bien, il dit, mais, il dit, mais, il dit, toute la force que a transporté des montagnes, « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Vous comprenez ? Et, il dit, mais, c'est parce que quand les gens arrivent à pouvoir faire des choses comme cela, comme on dit que nous avons fait, nous avons fait beaucoup de même, on dit, oh, ils sont donc arrivés quelque part. C'est ça, en fait, la conception de l'homme. Mais n'oubliez jamais, frères et soeurs, que Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Surtout, dans un âge comme celui-ci, dont parfois on ne prête pas attention, si vous t'avez toujours dit ici, frères, Dieu, il est mystérieux. Dieu, il est Dieu. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une boîte et dire aux gens comme vous pensez de lui. Laissez Dieu lui-même dire ce qu'il pense de lui-même. Parce que nous serons totalement confondus. Parce qu'on fait des dogmes, là, on fait des doctrines, là, il ne faut pas faire de doctrine, on enseigne ce qu'il ne faut même pas enseigner. Et là, il nous dit, si je n'ai pas la charité, malgré tout ce que je peux avoir, donc de prophétie, c'est cela, aux yeux de Dieu, je ne sais rien, je ne sais rien, je ne suis rien. Mais écoute, il va encore beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit, « Et quand même, j'ai distribué tout mes biens pour la nourriture des pauvres. » Donc, j'ai dit, je vais me dépouiller pour la bonne cause, je vais donner, effectivement. Et Dieu, regarde, on dit, « Je l'ai fait. » C'est pour ça que j'ai toujours dit, frère, ça, ne faites jamais quelque chose pour Dieu, comme si vous vous sentiez forcé. Parce que vous n'obtiendrez pas le résultat qu'il faut. Ne faites pas, oui, si Dieu ne l'avait pas dit, je ne l'aurais pas fait. Même si, c'est parce que Dieu l'a dit que je l'ai fait. Mais autrement, en tout cas, bon, quand même, je l'ai fait. Ça sert à rien. Parce que tu montes déjà que tu ne veux pas le faire. Dieu ne peut pas prendre quelque chose comme cela. Vous savez, c'est toujours important pour nous de pouvoir, et surtout connaître Dieu. Je vous en supplie, frère, c'est nécessaire. Ne vous conforte pas dans votre position de pouvoir voir comme l'avons ici, à pouvoir l'entendre il n'y a pas longtemps aussi. Ne soyez jamais, et priez Dieu qui vous accorde la grâce, ne soyez jamais docteur de vous-même, ni pasteur de vous-même, ni prophète de vous-même, ni apôtre de vous-même. Donc, votre propre pasteur, en fait, de vous-même. Ah, ça, c'est la partie la plus dangereuse. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et c'est le seul berger, en fait, pour le corps de Christ. Nous le remercions pour cela aussi, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il dit, je suis le bon berger, le seul. Le berger, donc, du troupeau. Il dit, donc, et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand vous faites du bien pour quelqu'un, vous attendez quoi? Seigneur, tu as vu, j'ai fait ça pour le faire, Christian. J'ai fait ça pour le faire, Jonas. Tu vois que je suis quand même un fils de Dieu, une fille de Dieu, parce que j'ai quand même fait ce que, ce que vous avez fait aux yeux du Seigneur, ça ne sert à rien. Je reviens toujours à cette écriture, toujours, que j'aime beaucoup aussi. Toujours, ça, c'est là le commencement même de l'Église, en fait. Le jour de Pentecôte. Dieu bénit ses serviteurs. Pierre n'a même pas dit, venez m'apporter quelque chose. Non, 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 non. Oh, et prenez pour donner à frères ces siestes-là. Non, 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 non. Tu es bon. Vous savez, notre sœur Alice, dimanche, c'est le témoignage que j'ai reçu, pas d'Alice, pas de frères. Notre sœur Alice n'est pas de l'autre fois ici, mais de la personne, elle-même, qui était venue ici, dans les trains, dans les trames, je ne sais pas moi où c'est, mais parce que la personne est venue dans mon bureau, c'est une témoignage, c'est une nouvelle personne qui était dans mon bureau. Et la personne a beaucoup pleuré, parce que, je vous dis, pleurait vraiment, chaudes larmes, il pleurait. Et j'étais touché par la crise dans mon cœur, vraiment, j'ai dû voir une personne insurgée qui pleure comme ça, mais pleurer, vous voyez quelqu'un qui pleure, mais pas comme tout le monde, mais vraiment pleurer, dans la profondeur de son cœur. Ah oui, aller sur le chemin en venant, je crois qu'il trouve quelque chose, pendant qu'elle venait, et puis, il a vu la personne, effectivement, quelque chose lui a poussé à l'intérieur, il dit, mais elle parle avec cette personne, probablement, il dit, vous voyez, elle n'a pas pu regarder ce que la personne pouvait penser. Parce que la personne me l'a dit après. Et Alice, notre sœur, a vu cette personne, c'était un monsieur, il dit, monsieur, bonjour, ça va ? Puis, il a fait le voir, il dit, bonjour, vous savez, monsieur tique. Elle lui dit, mais où allez-vous quand même ? Parce que je crois qu'elle a vu que le monsieur, elle m'a dit, mais où est-ce que vous allez comme ça dimanche, vous êtes là dimanche, vous allez quelque part dimanche ? Monsieur n'allait nulle part, il avait compris. Et alors, elle dit, mais bon ben, je vous invite. Alors, monsieur me dit, quand elle m'a dit que je vous invite, j'ai dit, mais cette fille, je me fais la courre. Vous voyez, c'est ça mon frère, d'abord, c'est important que vous compreniez, les toujours, les pensées aussi, ils montent dans les pensées des gens, ça ne doit pas être aussi chez les chrétiens comme ça. Si les chrétiens, les non-croyants pensent comme ça, pourquoi vous voulez toujours penser comme ça quand un frère ou une soeur vous parle ? Mais le monsieur était confondu. Et la jeune sœur insiste, elle dit, mais je vous invite. Elle dit, vous m'invitez ? Il m'a dit, il me disait comme ça, elle dit, mais je disais, mais elle était en train de me dire, il m'a demandé, elle n'a pas proché ? Ah, que Dieu bénisse notre sœur. Alors, il dit, je vous invite, il dit, mais vous m'invitez où ? Je dis, mais pour que vous ne faites rien, mais je vais à l'église. Il invite donc à l'église. Et voilà que le monsieur dit, pas de problème, parce que je ne fais rien. Voilà que le monsieur arrive à Essassier pour écouter la parole, la parole à petit, prêcher, tout ça. Dieu soit béni de la manière dont il fait les choses pour les hommes. La parole a été donc apportée, tout ça, évidemment. Monsieur était assis là-bas, il se regarde sur la rue, enfin, boum, et bien, et donc, monsieur, donc, termina donc la réunion, sorta comme tout le monde, évidemment, donc, il était de l'autre côté. et voilà que votre sœur marriette et son cœur palpitant aussi, il faut dire, mais monsieur ici, ne partez pas, parce qu'il faut voir donc, quand même, le pasteur. Dieu conduit des choses d'une manière aussi particulière. Et voilà que, vous savez que, j'ai deux frères qui travaillent dans mon bureau, et ils veillent beaucoup parce qu'ils disent, mais le pasteur, il est fatigué toujours, vous comprenez, mais c'est quand ils vous disent, voilà, patientez un peu, ne vous fâchez pas. Ne fâchez pas, parce qu'ils vivent avec moi, ils voient un tout petit, parce que vous, vous ne pouvez pas voir, en fait. Ne vous fâchez pas contre eux. Notre frère Jonas, évidemment, aussi là, et alors, j'étais en train de recevoir, et puis bon, il avait vu quand même, on était un peu, il dit, pasteur, j'ai quand même quelque chose. Je dis, il y a-t-il en combien de personnes restent sur la liste ? Il dit, là, je vais quand même te demander, il y a une personne qui est venue pour la première fois, je crois, c'est quand même bien que tu puisses recevoir. Et il sait comment parler. Alors, il sait bien que quand je suis, quand c'est la première fois, j'aime bien recevoir. Donc, il sait comment. Alors, il me fait rentrer la personne. Je le salue aussi, avec respect, il rentre là, le monsieur, il me dit, ah si, je le regardais. J'ai dit, c'est la première fois, certainement, oui. Alors, j'ai dit, comment ça va ? Il dit, ça va ? Et j'ai dit, mais d'où venez-vous et comment ça se passe, effectivement ? Il dit, ça va ? Et puis, je vois la personne qui, c'est un moment, son cœur se serre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il ne va pas dire ? Je veux vous dire une chose, c'est que, comme vous me voyez là, je suis venu ici, je vais partir, mais vraiment, Dieu est dans cet endroit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit, mais je suis venu, j'ai dit, j'étais tenté de pouvoir partir, comme vous me voyez là, par exemple, si je pars, je suis en de votre endroit ici, j'étais quelqu'un, je suis quelqu'un qui ne sait pas où habiter, donc je suis un sans-abri. J'ai dit, sans-abri, et comment ça se fait ? J'ai dit, voilà, il m'explique un peu, je vais pas en termes de détails, pour qu'on a... Il m'explique un peu la situation, comment ça s'est passé. Il dit, mais je partais, j'étais dans mon cœur, en train de dire, parce qu'il dit, j'étais, je dors, en fait, à la gare du Noir, à l'extérieur, là, dans ces gare du Noir, à l'intérieur, ça faisait quatre jours que je dors, sans savoir où dormir, et j'étais en train de pouvoir aller comme ça, et puis je commençais à pleurer, il me dit, mais Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent ? Pourquoi je suis arrivé à ça, mon Dieu, tu m'as abandonné ? Dieu, tu n'existais pas ? Il a commencé à pouvoir aller, vers mon cœur, je pleure, je dis, Seigneur, où es-tu ? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait ? Seigneur Jésus, je suis triste, il dit, quand vous êtes montré de la chair, tout ce que vous disiez, parce que les gens, il dit, depuis le début jusqu'à la fin, c'était de moi, il a commencé à pleurer, en disant, en disant, je sors ici, je suis un homme heureux, je réalisais que Jésus, il est vivant, et qu'il ne m'a pas abandonné, qu'il est là, malgré les difficultés, que j'ai dit, il est vivant, il est vivant, il est passé, j'ai reçu quelque chose de tout à fait extraordinaire, je ne suis plus malheureux, et je vous dis, avec des fois, il a commencé à pleurer, pleurer comme un enfant, comme ça, il pleurait, il pleurait, il dit, je croyais qu'il ne m'aimait plus, je croyais qu'il ne se souvenait plus de moi, il pleurait, il pleurait, même mon cœur était touché, j'ai tourné un peu ma tête, vous savez, c'est très sensible, il est dans le cœur, il dit, Dieu d'Abraham, et puis je l'ai regardé, il dit, il dit, maintenant je pars, je pars, mais je suis fort, je pars, mais j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, il dit, quand cette mademoiselle me parlait là, il me disait, venez, moi je sentais comme s'il venait, il me dit, mais oh, c'était Dieu, il dit, moi ici, j'allais mourir, je ne savais même pas tellement ce que j'allais devenir, et le lendemain pour moi, était dans mon leçon, le frère Jonas et le frère José, ils sont témoins, ils ont vu comment il était tenté de voir pleurer, et puis, je dis, bon, attends un peu, je dis, tu vas dormir où ? Je dis, je ne sais pas, mais je suis déjà bien. Amen. Il a dit, je suis déjà bien, j'ai vu qu'effectivement, que le Seigneur même qui me connaît, il dit, vous vous rendez compte que vous ne me connaissez pas, mais depuis le début, c'est à moi que vous parliez. J'ai dit, c'est que le Seigneur te connaissait, et alors maintenant, c'est là que vous puissiez voir comment Dieu fait les choses. Et alors, j'étais là, maintenant, je commençais à pouvoir avoir des mots de tête. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais le mettre ? Parce que si tu l'as amené ici, et que j'entends ça, je sais qu'elle ne peut pas dire, mais les taux, nous, ils soient sans abri, quand même. Alors, j'ai dit, vous savez, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, pour pouvoir contacter un frère ou une soeur, ce n'est pas facile, frère, avec ce que nous, nous vivons aujourd'hui. j'ai dit, Seigneur, j'étais là, et puis, non, j'aime mon frère Jonas. Oui, c'est vrai que Dieu m'a donné, ils sont gentils. Frère Jonas travaille dans mon bureau, il me connaît quand même un peu. Et puis, et quand je l'ai fait venir, j'ai dit, je pouvais attendre un peu, j'ai fait venir le frère Jonas là, parce que lorsqu'il est sorti là-bas, il est sorti avec des larmes aux yeux. Puis j'ai fait venir le frère Jonas, je dis, frère Jonas, je viens un peu ici, j'ai dit, mon frère, la personne est dans un état problématique. Parce qu'il m'a dit aussi qu'on voulait lui voler sur son téléphone, qu'il allait pour aller chercher le téléphone. Alors j'ai dit à mon frère Jonas, j'ai dit, bon, j'ai une situation là, bon, je suis en train. Alors mon frère Jonas, il me regardait comment je pensais. Alors la tête a commencé à monter à ce que je sortais de regarder. J'ai dit, mais je ne peux pas demander à un frère, je ne peux pas demander. J'ai dit, en tout le temps, regardez comment je pensais. C'est là que je disais, mais Dieu, quand il touche le cœur de ses enfants, on ne demande rien. Simplement comme ça, parce que si maintenant, je demande les gens, oui, les pasteurs m'ont demandé, les pasteurs, alors que c'est ça le douleur. Et alors on ne veut même plus demander un service. Parce qu'après, ça va vous tourner les problèmes, ça ne va plus, c'est la vérité. Je souffre beaucoup, frère, c'est la vérité, frère et soeur. On ne sait plus rien faire. Alors, je reste, et lui me regardait. Et puis tout d'un coup, j'entends sur mon frère Jonas qui m'a dit, « Mais pasteur, ne vous tracassez pas. Vous occupez-vous des priés pour les gens. Ce dossier-là, déçus de me... » Non, que Dieu le bénisse. Laissez-le nous. Alors, tu vois, il dit, « Moi, frère Daouda. » Alléluia ! Non, que Dieu soit béni. Non, qu'il me dit, mais déjà, quand on était dehors, quand on parlait, effectivement, j'ai vu frère Daouda, parce que frère Daouda, il dit, « Oui, je veux, je veux prendre. » Et puis, il me dit, « Non, j'ai dit, frère Daouda, frère Daouda était déjà... » Moi, je ne savais pas. Vous savez, frère, quand vous ne savez, vous ne voulez pas faire les choses de Dieu, Dieu suscite. « Amen ! » Vérité véritable. Frère, non, vous savez, nous avons un Dieu qui est vivant. La récompense, c'est la grande. C'est certain, frère. Et regardez, il me parle de cela, il me dit, « Non, voilà, frère Daouda, il m'a dit que frère, il... » j'ai dit, « Oh, frère Daouda, il a une femme, il a un bébé. » Et puis, j'ai dit, « Oh, c'est... » Il dit, « Non, non, vous ne tracassez pas, pasteur. » Il voyait bien ce que je voulais, ce que j'étais en tête de pouvoir. J'ai dit, « Mon premier, quand même jour, le Bible, dans la maison. » Alors, il me dit, « Pasteur, ne vous inquiétez pas, laissez-moi. Je vais gérer cela. Et puis, toi, occupe-toi de ce que tu es en train de voir t'occuper. » Et puis, j'ai dit, « Oh, frère, quelle bouffée d'oxygène que tu m'as donné. » C'est vrai, ma tête s'est apaisée en ce moment. J'ai dit, « Dieu, il est sorti. » J'ai attendu, « J'ai reçu ce que je devais recevoir. » Et puis, vers le soir, le monsieur est venu m'appeler. « Oui, votre pasteur, j'ai retrouvé, j'ai une carte ici, maintenant, je peux vous appeler. » J'ai dit, « Bon, il n'y a pas de problème, je vous attends au bureau. » Et pendant qu'il venait, il a commencé à m'expliquer. Et puis, je le regarde, je dis, « Bon, voilà, je sais que vous n'avez pas de place pour pouvoir dormir. » Frère, je viens, il dit, « Pasteur, il est tellement respectueux, frère. » Et là, souvent, il n'aime pas trop, il m'interrompe dans beaucoup de choses. Et puis, je le vois, il y a des bouts là, il y avait des feuilles, en main, comme ça. Puis, je parlais au monsieur, je dis, « Bon, voilà, il va me donner des temps de feuilles. » Je dis, « Je ne faisais pas ce qu'il faisait maintenant, il m'étonne des feuilles. » « Qu'est-ce que c'était ? » « Ah ben, ils ont réservé une chambre, d'un appartement, qu'ils ont payé pour la personne pendant quelques jours, pour que la personne puisse rester là. » Et quand j'ai vu la feuille, j'ai lu les choses dedans, j'ai dit, « Alléluia, gloire à Dieu. » Dieu m'a donné des frères. « Alléluia, amen, amen. » Je n'ai pas dit, « Faites-aimées, seulement de tout leur cœur, ils ont eu à pouvoir le faire. » Et voilà que, quand j'ai eu le papier en main, j'ai dit, « Ah, que Dieu soit béni. » J'ai dit, « Mon ami, regarde ce qui s'est passé, ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui. Il n'a pas voulu que tu donnes comme un sans-abri. » Les frères que tu vois ici, voilà ce qu'ils ont fait là. Il a pleuré comme un enfant. Ils sont témoins. Il a pleuré. Il dit, « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Il vraiment pleurait, il a les chaudes larmes, effectivement. On était tellement touchés. J'ai prié simplement. J'ai dit, « Suivez les frères, suivez les instructions qu'il va vous donner. » Et le Seigneur a connu la grâce. Il était heureux parce qu'il passe la nuit quelque part. Et j'ai dit au frère, « Non, c'est moi le logement, mais pourvoyer pour sa nourriture. » Les Seigneurs ont donc souhaité. Donc, vous savez, c'est ça en fait quand on pose un geste parce qu'on ne calcule pas. Parce que le sentiment est là, parce qu'on veut faire du bien, pas parce qu'on dit pour... Parce que bon, parce que les Seigneurs l'ont dit non. Parce qu'on sent que c'est juste. Mais que la chose est vraiment juste de pouvoir poser cet acte effectivement pour la personne. Et ils ont sauvé quelqu'un. Vraiment. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? C'est que cet homme me rend maintenant gloire à Dieu. Seigneur, non seulement tu m'as monté que tu m'aimes par la parole aux yeux entendue, par cette fille que tu as conduite à pouvoir venir. Il aura beaucoup de respect pour elle. Beaucoup d'amour pour elle. Elle ne la regardera plus comme on pouvait avoir... Non, c'est une fille d'Abraham. C'est une fille de Dieu. C'est comme un âge que Dieu a envoyé sur son chemin. Et quand il me rend, non seulement ta parole m'a été donnée, Seigneur, pour me montrer que tu es vivant, mais encore un logement pour que je dors, comment ne pas glorifier ? C'est ce que Dieu veut. Nous continuons un Corinthien 13. Regardez. Alors il dit, quand j'ai disparu tous mes biens pour la nourriture des pauvres, tu sais, et pour la nourriture des pauvres, quand je livrai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc, alors, maintenant, on ne fait pas effectivement, mon sauveur béni, le temps file vite. Alors, nous avons, c'est passé, Dieu soit béni à partir de demain. C'est demain. Gloire à Dieu. Un petit frère, venez, sœur, venez, venez, et bien sûr, on pourra chanter la gloire de Dieu. On pourra même entrer, bien sûr, entrer, avec l'allégresse. sœur, que Dieu soit béni. En remercie en Dieu. Merci Seigneur. Alors, il dit, la charité, verset 4, il dit, la charité est patiente. dans cet amour divin de Dieu qui est en toi, que Dieu a placé en toi, te donne la patience. On n'est plus pressé. Seigneur, j'ai été prié, je ne vois pas ça, la chose se passer. Non, la charité, l'amour divin de Dieu te rend patient. D'attendre, parce que tu as confiance en Dieu, d'attendre le moment où Dieu va répondre à ton problème. mais tu es certain qu'effectivement qu'il a entendu. Et mon Dieu n'est pas comme les autres dieux. Mon Dieu, à moi, quand je lui demandais que ce soit selon sa volonté, c'est sûr et certain, il va me donner. Même si ça prend des années, c'est sûr que ça va venir. Alors, il dit, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Voyez-vous, frères et sœurs, je dis toujours que Dieu nous aide. Dans ce temps de la faim, les hommes sont devenus hypocrites, fanfarons, orgueilleux, égoïstes, blasphémateurs. Mon frère et ma sœur, ne soyez jamais envieux de quelque chose que ton frère a ou ta sœur a. S'il roule dans un camion de 265 chevaux, il n'y a pas de problème. Et si moi, je roule dans une voiture de 2 chevaux, il n'y a pas de problème. Si mon frère peut avoir 265, 450 chevaux à rouler avec, ces 450 chevaux c'est aussi à moi. Je ne veux pas dire pourquoi lui il a 450 chevaux. Si c'est bien à rouler avec 450 chevaux, il n'y a pas de problème. Moi, je me contente de 2 chevaux que Dieu m'a donnés. L'important, c'est qu'on arrive quand même à se carber. qui vienne en hélicoptère ou en jet. Moi, que je vienne en tram, mais l'objectif s'arrive à se carber. Est-ce que vous comprenez que je vienne par jet ou par scopete, je ne sais pas moi quoi, ou que je vienne à pied, nous serons toujours assis au même endroit. Est-ce que vous comprenez que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne ? Il ne faut pas rentrer dans beaucoup de choses. J'ai dit et puis nous prions. Il dit la charité ne se vante pas. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose que je dois me sentir beaucoup plus supérieur ou parce que je viens à l'assemblée en jet. Mais c'est vrai que ce soit le jet ou même la voiture de mon frère qui fait tout, 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 mais qui arrive quand même. ce n'est pas la voiture qui ferait de moi plus que quelqu'un. Je resterai la même personne. Je peux même rouler dans un Airbus 380. Ça ne changera pas. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Le plus important c'est ce que vous êtes. Je ne sais rien mais j'ai pris que Dieu nous aide mon frère. Nous devons toujours être attirés par les choses qui sont simples. Pourquoi je souhaiterais moi je voudrais avoir moi je peux désirer avoir un building avec beaucoup d'étages pour vous loger quand vous venez. Est-ce que vous comprenez ? Pour l'assemblée bien sûr. Et pourquoi vous voulez avoir un immeuble avec 150 étages et d'acheter 650 chambres à coucher ? Je donne un exemple. Vous allez faire quoi avec ? Quand vous désirez les choses désirez quand même parce qu'il y a bien un but. Amen. Pas pour épater les gens comme ça quand on vient on voit oh là là il a un immeuble et puis tu donnes même pas dans toutes ces chambres. Tu es seul avec ta femme et avec un enfant vous t'occupez les 650 chambres effectivement vous allez faire quoi avec ? Et quand on va vous demander il y a les frères tels qui viennent chez nous est-ce qu'on peut loger ? les diagrains demandent est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut loger quelqu'un ici ? Mais on sait que tu as 650 chambres quand ça tournait la tête comme ça il va se laisser dans ton sac les diagrains disent il y a quelqu'un qui peut loger quelqu'un ici ? Vous ne pouvez pas qu'on est aussi dans le sac ? Alors si tu ne veux pas loger dans tes chambres à quoi ça sert ? Bon bref c'est profond nous sommes les enfants de Dieu frère pour l'amour du Seigneur je ne sais pas mais vous devez comprendre que ce que nous avons doit appartenir à Dieu c'est-à-dire que nous sommes censés pouvoir dire que mon chez moi c'est aussi chez mon frère c'est ça qui est problématique c'est lourd Vous vous souvenez Frère Jonas avec Saint-Jacques ? Vous vous souvenez ? Il n'y a pas de problème mais c'est un exemple que j'ai donné Mervédi avec Rocher vous vous souvenez ? Donc s'il faut que vous vous examinez dans votre cœur quand on dit chez moi c'est chez toi chez toi c'est chez moi et si quand le frère vient chez toi comment ça se passe ? Vous devez arriver à pouvoir loger Frère et Sœur la Bible dit que nous devons être hospitaliers Hospitaliers ça veut dire que je vous oblige je prêche justement la parole que quand le frère Zachée se tient ici parce qu'il souffre aussi mon précieux frère alors il dit mais frère Sœur nous allons voir la Réunion les frères vont venir de différents pays est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut le loger alors le cricule vient dire oh chez moi c'est pas un autre mais on a toujours prêché ici non ? quel enfant de Dieu doit être redonné quand même vous savez si déjà on comprend ça c'est parce que vous savez les gens quand ils viennent à l'extérieur ils viennent chez vous autour du désordre vous désolorez votre Dieu quand il vient il y a un truc et c'est ordonné il dit oh là là en plus c'est incroyable chrétien toujours hein on fait la référence là c'est-à-dire que moi sachant que je suis un fils de Dieu je dois être ordonné je dois être ordonné propre quand le frère vient et dit oui frère il n'y a pas de problème alléluia chez moi j'ai une place même si je sais que c'est serré mais j'ai fait comme ça Dieu va fuir dans cette vous savez il est merveilleux le Seigneur tu as levé ta main il sait que chez toi tu n'as pas beaucoup de chambres tu as quatre enfants mais tu as deux chambres et demie ce que tu veux faire soit ce que tu veux chasser ton enfant et que parmi tes enfants il y en a un qui va commencer à murmurer Dieu ne va pas envoyer la personne chez toi mais il a vu ton amour il a vu ta disque vous ne connaissez pas Dieu frère mais bien sûr il va faire en sorte que et puis après frère il va dire la soeur et puis il va dire ah soeur soeur gloire à Dieu telle soeur avait déjà eu à pouvoir demander et c'est la soeur là on envoie chez toi on n'en voit pas parce que Dieu voit les choses parce que frère Dieu ne va quand même pas prendre son enfant pour envoyer chez toi pour que tu puisses avoir des abords un coeur qui n'est pas très très content et qui arrive là-bas pour donner les petits pains le matin pour manger ça pose problème tes enfants à la maison murmure on est venu prendre ma chambre à coucher tes enfants doivent être quand même les enfants qui sont quand même éduqués sachant que mon père et ma mère savent Dieu dans notre maison on peut recevoir tout le monde que si les gens viennent je vais me dormir par terre pour la gloire de Dieu c'est pour ça qu'on doit éduquer nos enfants on termine on termine en lisant ceci rapidement parce que frère et soeur je prie j'ai dit nous partirons un jour ces choses nous n'en parterons pas je demande mais qui veut que son enfant reste sur la terre personne je veux que le mien parte avec moi est-ce que vous comprenez ça veut dire que ce que nous faisons vous m'utilisez aussi pour nos frères en fait que chacun bénéficie aussi longtemps que nous sommes sur la terre et là-bas la récompense est grande bon bref à côté nous continuons rapidement il dit elle ne s'enfle pas d'orgueil elle ne fait rien de malhonnête elle ne cherche au point son intérêt elle ne s'irrite au point elle ne soupçonne au point le mal vous vous souvenez elle se réjouit au point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité elle excuse tout elle croit tout toute la parole de Dieu elle espère tout elle supporte tout la charité ne périt jamais le prophétie prendra vous voyez les langues cesseront la connaissance disparaîtra car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est parfait disparaîtra lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je revenais comme un enfant là je suis devenu homme effectivement c'est à dire j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu maintenant donc ce trois choses demeurent la foi l'espérance et la charité mais la plus grande de ces choses c'est que le Seigneur que le Seigneur soit béni me la miséricorde et que tu m'as changé le Seigneur soit béni avec ton Dieu le Seigneur soit béni Dis-ce que tu aimes la miséricorde et que tu marches en bleu avec ton Dieu. Tu marches en bleu avec ton Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant. Tu marches en bleu avec ton Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant. Tu marches en bleu avec ton Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant. Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant. Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant. – Sous-titrage FR 2021